africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables des côtes d'ivoire d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui samedi 18 septembre 2021 et j'aimerais vous parler de quelque chose qui nous tient à coeur en côte d'ivoire et partant en afrique avant de continuer je vais vous chanter la chanson que vous connaissez maintenant et puis nous allons continuer le travail de mille générations construira ma côte d'ivoire elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire telle son unique destinée puisque braves et fiers nos aïeux sont morts pour la défendre et moi je vivrai pour l'aimer je disais donc que nous sommes aujourd'hui 18 septembre 2021 et par rapport à la côte d'ivoire j'avais envie de vous entretenir d'un certain nombre d'un sujet en particulier mais avant de continuer j'aimerais suite à beaucoup d'appels que j'ai reçu ces deux derniers jours beaucoup de personnes m'ont contacté inbox beaucoup m'ont appelé sur messenger des personnes que je ne connais pas des personnes avec qui je ne suis pas généralement en contact des personnes d'un certain niveau dont le nom m'a déstabilisé parce que je ne m'attendais jamais à avoir contact avec les dites personnes on est sur les réseaux sociaux on fait des publications mais on ne sait pas qui les regarde on ne sait pas qui nous suit on ne sait pas qui nous apprécie ainsi donc plusieurs ont eu à s'exprimer par rapport à l'actualité qui m'a concerné ces deux derniers jours que vous savez tous mais sur lequel je ne vais pas forcément revenir je voudrais donc m'excuser auprès de ce que ce tourbillon a déstabilisé ceux qui ont été déconcentrés ou bien déconcertés par cette vague dont j'ai fait l'objet ceux qui n'ont rien compris mais qui m'ont appelé pour avoir ma version des faits qui m'ont approché pour s'informer avec beaucoup de respect j'aimerais donc dire à ces gens là que franchement je m'excuse je n'ai pas pensé que la publication que pour moi j'ai fait comme habituellement mes pics je ne pensais pas que ça allait entraîner tout ce charivari en fait je m'excuse auprès de ceux qui ont été comme je dis déconcertés par cette vague qui a été qui est venu suite à ma publication qui ont qui se sont dit qu'il y avait aucun lien entre ma publication et cette vague j'aimerais m'excuser auprès de ces personnes là et j'aimerais prendre ici à tout le monde à témoin pour leur dire que je ferai désormais l'effort de faire attention à ce que je publie parce que je ne pensais pas que ça allait aller là où je n'ai pas imaginé je m'excuse donc auprès de vous aussi qui me suivez vous qui me suivez qui ne dites jamais rien qui m'apprécie à ma juste valeur j'aimerais m'excuser aussi auprès de vous et vous dire que je n'avais pas l'intention de déchaîner toute cette passion je vais dire négative là c'était pas vraiment mon intention je suis une personne je n'aime pas les histoires je n'aime pas les affrontements je n'aime pas les palabres et donc de temps en temps je lance des pics c'est vrai mais je vais faire un effort pour ne plus en faire ne plus faire ce genre de pics là je voulais juste dire que ce que on a annoncé je ne sais pas si ça va vraiment arriver mais à un moment donné je l'avais suggéré à un moment donné je l'avais proposé et j'avais eu des attaques relativement à ça parce que les gens n'étaient pas prêt ils avaient encore des douleurs dans le coeur donc c'était une façon de dire mais ce que je proposais là voilà ce qui est arrivé je n'ai pas su manier ma langue je n'ai pas su écrire ce que je voulais véhiculer et donc si ça choquait les uns et les autres vraiment veuillez m'excuser c'était vraiment pas mon intention et à ceux qui ont été au devant de cette vague je voudrais leur dire que ça ne sert à rien d'embarquer dans ce genre de choses ça ne nous arrange aucunement ni eux ni moi parce que nous sommes selon nous dans une logique dans un sillon pour honorer Mme Gbagbo donc je ne vois pas ce que ça donne qu'on se lance des pics moi je n'ai pas lancé une pic à ces gens là en particulier je n'ai pas lancé de pic à eux en particulier j'ai parlé en général de ceux qui m'avaient attaqué en son temps il y a plusieurs qui m'avaient attaqué qui sont amis avec moi aujourd'hui on a eu à s'expliquer ils font partie de ceux qui m'avaient attaqué qui avaient fait des vidéos pour me traiter de tous les noms parce qu'ils n'avaient pas compris mon intention mais quand c'était expliqué ils avaient compris donc ça ne donne rien d'avoir ce genre d'attitude au contraire ça nous déshonore au contraire ça met les bâtons dans les roues dans ce qu'on est en train de faire et moi je ne suis pas de ce genre là je ne suis pas de ce type là et donc cette vidéo que je suis en train de faire n'est pas pour répondre à ceux qui étaient le fer de lance de cette bourrasque qui a eu ces deux derniers jours là non je ne ce n'est pas pour leur répondre mais leur dire simplement que ça ne donne rien qu'on embarque dans ce genre de choses là nous disons que nous agissons pour madame Gbagbo restons dans le cadre de madame Gbagbo si je pose des actes dans le cadre de madame Gbagbo qui ne sont pas contents ils peuvent faire des vidéos mais faire des liens entre ce que j'ai publié et le challenge il n'y avait vraiment pas de rapport ainsi donc je répète je réitère encore mes excuses à ce que ça a choqué ce que cette bourrasque a choqué et je leur dis que je vais vraiment faire attention à ce que je publie désormais parce qu'on m'a démontré Elko Dioa tu peux te déconnecter tu peux te déconnecter si tu trouves que ce que tu es en train de dire est trop long tu peux te déconnecter voilà merci ainsi donc je vais essayer de faire attention parce que on m'a démontré comme je dis certaines personnes que je n'avais jamais imaginé m'ont appelé pour me dire qu'elles me suivent je prends aujourd'hui toute la mesure de cette action de ce challenge et il est capable qui a été lancé comme ça je vais dire de façon spontanée à donner aujourd'hui ce que ce dont je vais vous parler et je n'ai pas vraiment pris la mesure de mon importance par rapport à ça mais ce que ça a entraîné là j'ai vraiment j'ai compris donc je m'excuse encore une fois j'ai pris je sais pas combien de minutes pour le dire mais ça valait la peine vraiment que je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été choqués par ce que ça a entraîné et je promets que je vais faire très attention à ce que je publie maintenant parce que à ce jour du 18 septembre je prends toute la mesure de mon importance je prends toute la mesure de ce que je représente dans ce que nous sommes en train de faire ceci dit je vais vous raconter une petite histoire c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite dans un village dans le village de ses parents mais il travaille en ville et il habite non loin de la maison familiale mais la maison familiale elle est habitée par quelques tantes par quelques vieilles cousines et tout qui sont veuves mais la maison c'est une grande maison elles habitent dedans et à un moment donné la maison commence à tomber en ruines parce qu'il n'y a plus de jeunes il n'y a plus de personnes jeunes qui habitent là qui l'entretiennent mais la maison elle tient quand même les tolls commencent à tomber il y a des cailloux cailloux qui tombent à côté il y a quelques herbes qui poussent dans la cour parce que les femmes elles sont elles sont d'un certain âge donc elles ne peuvent plus vraiment entretenir tout ce qui se passe autour de la maison et lui il voit ça ça le dérange un peu mais il habite à côté ça c'est la maison de ses grands-parents et tout bon ok et puis un jour il revient du travail au moment où il rentre dans le village il voit des pots de peinture dans une cour des pots de peinture qui sont superposés quatre ou cinq pots de peinture c'est à dire on a mis les quatre pots et on a déposé un pot un pot sur les quatre autres et puis il regarde les pots là et puis ça fait tout dans sa tête il dit mais oui j'ai trouvé j'ai trouvé ce que je dois faire et donc il rentre à la maison et il en parle à sa femme dit voilà je viens d'avoir une belle idée un diable comment ça ah mais vraiment je venais du travail puis je passais devant la maison des choses c'est à l'entrée du village et puis il indique ils ont acheté de la peinture et je sais pas s'il y a de la peinture dans les pots mais en tout cas j'ai vu les pots de peinture là et ça m'a donné une idée j'ai trouvé comment je vais faire pour parce que tu sais la maison des parents là ça me dit c'est un peu délabré il y a les herbes qui poussent et tout et tout j'ai trouvé comment je vais faire et donc le lendemain il réunit ses frères et soeurs parce qu'ils sont quand même du même village il les réunit bon vraiment regardez la maison familiale là c'est en train d'être délabré elle est notre tante là sont des dents elles sont des dents elles sont vieilles elles ne peuvent pas vraiment entretenir la maison mais au moins le fait qu'elles sont dans la maison la maison tient encore parce qu'une maison qui est habitée elle tient donc vraiment je voudrais que on fasse la peinture ça dit qu'on va refaire la peinture on va bien crépire la maison on va faire on va mettre la peinture on va changer le tol on va débroussailler les herbes là parce que c'est quand même la maison de nos parents ils ont dit ah c'est vrai on est d'accord ils étaient tous d'accord ils disent ah mais c'est parce que quand je venais hier là j'ai vu chez le intel là il y avait des pots de peinture c'est ça qui m'a donné l'idée ah non non c'est une bonne idée mais là on met quel genre de peinture ils ont commencé à discuter l'autre on peut mettre jaune ah non 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 c'est jaune là tu sais le village là c'est la terre rouge ça là c'est pas prudent non l'autre on peut mettre marron foncé non mais quand même marron foncé là non tu vois ça va faire contre donc ils ont commencé à discuter quelle couleur ils vont mettre autour de la maison donc finalement ils sont tombés d'accord sur une teinte il y a un qui a dit mais de toute façon si on fait passer la maison là c'était avant un banco et puis maintenant qu'on va créer pile s'il pleut là les gouttes d'eau là quand ça va sauter sauter là ça va salir le bas le bas donc on peut mettre une couleur plus foncée en bas et puis on met la couleur plus claire ah oui ça c'est super c'est une bonne idée donc ils ont convenu de ça et ils ont fait là ils ont fait crépire en tout cas ils se sont organisés ils ont crépi la maison bien propre comme ça ils ont fait la peinture selon ce que un d'entre eux a proposé donc oui c'était une bonne idée donc ils ont mis foncé en bas marron foncé comme ça quand il va pleuvoir les gouttes d'eau là quand ça va se lever ça va pas salir le bord puis maintenant en haut ils ont mis marron clair ils ont changé l'étoile ils ont débroussaillé bien et tout le monde dans le village a vu la maison et regarde on ne faisait même plus attention à la maison là et merci les enfants merci beaucoup grâce à vous vos grands-parents ils seront bien dans leur tombe et passer la maison là vraiment la vie passait trop de génération grâce à vous aujourd'hui la maison ça fait que le coin est clair comme ça quand on passe même ça est clair comme ça ça frappe tellement c'est bon merci les enfants merci beaucoup et vraiment et puis mon on explique il dit non 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 que c'est quand l'autre jour je venais du travail là j'ai passé devant la maison des choses là puis j'ai vu les les pots de peinture là bas là c'est ça qui m'a donné l'idée ah mais vraiment c'est bien mais qui a choisi la couleur donc comme ça vous voyez un peu non et la maison était bien bien centré au milieu du village propre tout le monde était content et les grands des parents qui étaient dans la maison là elles étaient contentes aussi parce que la maison était propre maintenant ça donnait vraiment envie d'y habiter et nous on était dans la maison là même on voyait au moins on n'avait pas la force pour débroussailler nous on n'a pas la force pour faire haut vous au moins les enfants là vous êtes vigoureux grâce à vous aujourd'hui la maison est là merci beaucoup merci beaucoup et puis bon elles étaient dans la maison et puis un jour il y a d'autres cousins qui sont à côté à côté qui habitent un peu loin qui ont dit moi je pense que je vais aller faire ma maison à côté de la maison familiale je suis loin là bas là c'est vrai au sens là c'est là que nos grands-parents arrière-grand-père c'est le arrière-grand-père qui a construit sa maison donc les gens ils sont mariés à gauche à droite il y en a leurs femmes sont du village voisin il y en a leurs mamans sont du village voisin etc etc mais quand même ils descendent tous de ce arrière-grand-père là donc ils ont commencé à s'installer autour de la maison ils ont commencé à construire la maison autour de la maison autour autour les maisons commencent à s'installer mais c'était vraiment les enfants de l'arrière-grand-père ces descendants nous ont commencé à construire des maisons à côté à côté à côté oui on va se rapprocher de la maison familiale là au moins regarde comment c'est devenu joli c'est devenu propre grâce à la peinture que vous avez fait là aujourd'hui maintenant tout le monde est fier comme ça de la maison tout le monde est fier d'appartenir au village tout le monde est fier comme ça de vous les enfants donc ils ont commencé à construire tout construire tout construire tout et puis un jour il y a un des descendants là qui a dit ils ont fait une réunion dit bon maintenant qu'on a bien réhabilité la maison familiale on a rehaussé la maison familiale on a nettoyé la maison familiale donc qu'est-ce qu'on va faire faisons une clôture autour de toutes les maisons comme ça on va être comme dans un enclos on va être comme ça va être comme bien déterminé ah oui c'est une très bonne idée comme ça on est à notre concession tout ce qu'ils ont dans la concession là ils viennent de la famille ils viennent ok donc ils ont on va clôturer ça comme moi-même il y en a qui disent on n'a qu'à prendre un géobéton non 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 si on prend un géobéton là regarde là même les gens vont voir à travers on n'a qu'à prendre une brique brique 15 non 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 brique 15 là c'est pas bon non on n'a qu'à prendre ceci donc ils ont discuté jusqu'à ok finalement ils sont tombés d'accord ils ont dit on va clôturer la maison comme ça nous tous on est dans la maison on va avoir une seule force nous tous on va entretenir la maison familiale nous tous on va se soutenir entre nous pour un objectif commun donc ils ont construit mais on va mettre quelle peinture sur la clôture rien qu'ils disent ah mais on prend la même peinture qu'ils ont mis sur la maison principale là on prend cette même peinture là et puis on met ça sur la clôture ah d'accord l'autre dit non bon je veux pas ils ont discuté, discuté, discuté jusqu'à ah finalement ils se sont convaincus entre eux d'accord on va prendre la même couleur qui a été sur la maison familiale parce que c'est elle la maison patrimoniale on va prendre la même couleur qu'on met sur la clôture là comme ça on sait que c'est la même chose bon maintenant qu'on va faire la clôture là ça va être un domaine on va mettre un portail moi j'ai vu quelque part là-bas là que quand on fait comme ça on met un nom bon ok on va mettre quel nom ah non mais si on mettait le nom de la tente là non 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 si on met le nom de la tente là ça va être non 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 moi je suis pas d'accord non mais on peut prendre non non moi je suis pas d'accord donc ils ont discuté, 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 discuté finalement bon on va prendre le nom de l'arrière-grand-père là ça nous réunit nous tous c'est nous tous notre arrière-grand-père nous tous on descend de lui donc on va mettre sur le la clôture en haut là on va écrire domaine descendant temps ah oui ça c'est une bonne là ça ça tout le monde ça départage tout le monde y'a pas quelqu'un qui va dire non c'est le nom de mon papa on a pas mis non on a pris le nom de cousin là moi je suis pas d'accord l'arrière-grand-père c'est l'arrière-grand-père de tout le monde donc il fallait trouver un consensus pour que tout le monde soit content et donc ils ont décidé de mettre le nom de l'arrière-grand-père sur le dessus de la clôture et la peinture qu'ils ont mis autour de la maison c'était la couleur qui était sur la maison principale et c'est comme ça que tout s'est bien terminé ils ont discuté ils se sont entendus y'a eu consensus y'a eu des voix qui se sont élevées non je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord mais ils venaient tous du même arrière-grand-père donc ils ont trouvé un moyen pour s'entendre et puis faire quelque chose ensemble voilà la petite histoire que je voulais vous raconter pour arriver maintenant au sujet qui nous intéresse mais avant ça je vais vous faire écouter une chanson c'est ça on a pas pleu ils ont pas voué son humain parce qu'elle a choisi de disemmer ils ont pas voué son humain et pourquoi ils ont pas voué ils ont aimé ils ont aimé pourquoi ils ont aimé pourquoi ils ont aimé cette chanson pour réhabiliter Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501